Bonjour, je m'appelle Cédric Pauli, j'occupe actuellement le poste d'ingénieur cybersécurité chez Metanext depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne différents clients chez Metanext en mode projet, donc pas un client unique durant toute l'année, mais plusieurs missions qui s'enchaînent avec des thématiques qui sont assez diverses, de l'audit, du conseil, mais aussi de l'intégration d'outils de sécurité cloud. Et justement, ce qui me plaît dans ces missions, c'est cette diversité, ce quotidien qui ne se ressemble pas. J'utilise des stacks techniques assez variés. Elles dépendent des missions et des besoins clients. Donc, on parle principalement d'orchestration et de containerisation, toujours dans la veine sécurité, mais aussi des outils d'automatisation pour des audits de sécu, de l'infrastructure ASCODE. J'ai eu l'occasion de faire du DevSec et même de l'analyse de code, donc on peut voir un petit peu de tout. Un des principaux challenges techniques, je vais dire ça comme ça, c'est la capacité de changer de stack régulièrement. Comme j'ai eu l'occasion de voir plusieurs clients au cours de mes missions en mode projet, automatiquement, il faut être capable de s'approprier de nouvelles technologies, d'être pertinent pour ces missions. Donc, ça demande beaucoup de flexibilité. Second challenge, c'est d'être capable également de s'intégrer dans différentes équipes. Ce n'est pas particulièrement technique, mais cette capacité d'arriver dans une nouvelle équipe, de réussir à finaliser une mission et de repartir après sur des temps relativement courts, ça peut être un challenge. Je dirais que ce qui est important quand on choisit son poste, c'est de choisir au-delà de la mission et de la stack technique les personnes avec qui on souhaite travailler. Et maintenant, ça va faire un petit bout de temps que je suis chez Metanext. Et en tout cas, dans mon équipe, ça se passe extrêmement bien. Et bien qu'on ne se voit pas au quotidien, parce qu'on est dispersé sur différentes missions, en projet ou chez le client en continu, on arrive à maintenir un lien au sein de l'équipe et je pense que ça a de la valeur. Et c'est ce lien d'entraide, de partage qui permet d'avoir une plus-value, je trouve, au quotidien.